Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. Si vous n'êtes pas des amis, ce n'est pas grave. Bienvenue. Donc, je vais vous faire une petite lecture. Enfin, ce n'est pas une petite lecture, parce que c'est la parole de Jésus, qui est la parole de Dieu. Jésus qui est Dieu. La paix de Jésus soit dans votre maison. Et je vais vous lire Saint-Mathieu, chapitre 24. Je répète que je fais régulièrement des lectures pour les personnes qui ont des problèmes pour lire. Vous savez tout. Car je ne suis pas enseignant, je ne suis pas exégète, je ne suis pas théologien. Je suis juste un catholique qui va à la messe. Et je vous invite à y aller. Car l'eucharistie, qui veut dire remerciement, c'est le sommet de la vie catholique. Alléluia, merci Jésus, par ta grâce. Donc, Saint-Mathieu, chapitre 24. Et comme Jésus, sortant du temple, s'en allait, ses disciples s'avancèrent pour lui montrer les bâtiments du temple. Prenant la parole, il leur dit, vous regardez tout cela. En vérité, je vous le dis, il ne sera pas laissé ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit détruite. Alors là, je m'interromps, parce que cette parole de Jésus, vous voyez que pour ceux qui doutent de la parole de Dieu, eh bien, sachez que Jésus a dit ça. Voilà, donc c'était en l'an, donc en l'an 0, voilà, au moment de son premier avènement. Enfin, pardon, par l'an 0, en l'an 30, on va dire peut-être 29, 30 ou 31 ou 32, puisqu'on sait qu'il a été crucifié à 33 ans. Donc, ce n'est pas en l'an 0, pardon, je dis des bêtises. Donc, vous voyez à peu près la datation. Et quand je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire. Comme je viens de vous le dire, je ne suis pas enseignant. Il ne sera pas laissé ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit détruite. Donc, Jésus annonce ça, dans les années que je vous ai dit. Et en 71, une révolte juive démarre, et c'est un carnage. Et les Romains font un carnage et détruisent le temple. Donc, vous voyez que la parole de Jésus, la parole de Dieu, ce n'est pas de la rigolade. Vous comprenez bien ce que ça veut dire. Donc, Jésus, c'est ce qu'il dit. Je dis ça pour ceux, bien sûr, qui ne sont pas dans la foi. Faites vraiment confiance. Jésus est Dieu. Avec son Père et l'Esprit Saint, c'est la Sainte Trinité. Continuons. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers lui à l'écart. Et ils dirent, dis-nous quand cela aura lieu et quel est le signe de ta venue et de la fin du monde. Point de l'interrogation. Et répondant, Jésus leur dit, prenez garde qu'on ne vous égare pas. Que que l'on, pardon. En répondant, Jésus leur dit, prenez garde qu'on ne vous égare. Car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront, c'est moi le Christ. Et ils en égareront beaucoup. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Attention, ne vous alarmez pas, car il faut que cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin. On se lèvera en effet, nation contre nation et royaume contre royaume. Et il y aura des famines et des secousses par endroits. Tout cela, c'est le commencement des douleurs. Alors là, à méditer. A chacun de nous à méditer. Il y a bien eu des périodes dans l'histoire où il y a eu ces événements. Donc, est-ce qu'on peut les rapprocher aujourd'hui ou pas ? Chacun médite dans son cœur ta parole au Jésus. Alors on vous livrera à la fiction. Et on vous tuera et vous serez haïs par toutes les nations à cause de mon nom. Et alors, beaucoup se scandaliseront et ils se livreront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Et beaucoup de faux prophètes se lèveront et ils en égareront beaucoup. Alors les faux prophètes, vous comprenez qu'on a eu notre dose et ce n'est pas fini. Il suffit d'ouvrir YouTube pour voir qu'il y a des faux prophètes, ça ne manque pas. Et parce que l'illégalité se multipliera, l'amour du grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier en témoignage pour toutes les nations et alors arrivera la fin. Vous voyez, on médite ta parole Jésus et on cherche bien sûr à comprendre si c'est notre temps. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le prophète Daniel installée dans un lieu saint, que le lecteur comprenne, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ou un sabbat. Le sabbat, pour ceux qui ne savent pas, c'est le samedi, c'est le jour où les Juifs, dans la tradition juive, ils ne font rien de toute la journée. Ils ne font que prier. Car il y aura alors une grande affection telle qu'il n'en est pas arrivé depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'en arrivera jamais plus. Et si ces jours n'avaient pas été écourtés, aucune créature ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront écourtés. Alors si quelqu'un vous dit « Voici le Christ, est ici » ou bien « Ici, n'allez pas le croire », car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet des faux prophètes et des faux Christ. Bon, il y a plein de gens qui le traitent, ce sujet, bien mieux que moi. qui opéreront de grands signes et prodiges. Alors là, Jésus nous dit que les faux prophètes et les faux Christ vont opérer des prodiges. De façon à égarer, si possible, même les élus. Voilà, je vous ai prévenu. Waouh ! Donc, à méditer dans nos cœurs, cette question. « Si donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y sortez pas. Le voici dans les resserres. » Les resserres, c'est les grottes. Les resserres, c'est le nom des grottes. « Ne le croyez pas, car de même que l'éclair part du levant et paraît jusqu'au couchant, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassemblent les aigles. » Aussitôt après la fiction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté. Et les astres tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors se frapperont la poitrine toutes les tribus de la terre. Et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et beaucoup de gloire. Et il enverra ses anges avec la grande trompette. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents des extrémités des cieux à leurs extrémités. Ça nous fait... Je pense que nous pouvons bien méditer ta parole au Jésus. Du figuier, apprenez cette comparaison. Dès que sa branche devient tendre et pousse les feuilles, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi de vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est proche aux portes. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront et mes paroles ne sauraient passer. Vous vous en souvenez, je vous en ai parlé il y a quelques jours. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole, Jésus, ne passera pas. Quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils. Il n'y a que le Père seul. Tels furent les jours de Noé, telle sera la venue du Fils de l'homme. Car de même qu'en ces jours, d'avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient et prenaient femme ou mari jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne surent rien jusqu'à ce que vint le déluge qui les enleva tous. Ainsi en sera-t-il de la venue du Fils de l'homme ? Alors, de deux qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissé. Veillez donc parce que vous ne savez pas quel jour votre maître va venir. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle veille de la nuit, le voleur allait venir, il aurait veillé, il n'aurait pas laissé percer sa maison. Alors pourquoi vous aussi ? Voilà pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts parce que c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que le Seigneur a établi sur sa domesticité pour lui donner la nourriture en temps voulu ? Heureux cet esclave que son Seigneur, en venant, trouvera ainsi occupé. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens, mais si ce mauvais esclave dit en son cœur, « Mon Seigneur tarde » et qu'il se mette à battre ses compagnons, qu'ils mangent et boivent avec les ivrognes, il arrivera, le Seigneur de cet esclave, un jour où il ne s'y attend pas, et à une heure qu'il ne sait pas, et le rentranchera et mettra sa part avec les hypocrites. Là seront les sanglots et les grincements dedans. Merci Jésus pour ta parole qui est vérité. Alléluia ! Merci Jésus ! Donc, Saint Matthieu, chapitre 24. Vous pouvez le relire si vous en avez la possibilité. Vous avez le site AELF, A-E-L-F, qui est très très bien fait. Vous le trouvez en trois clics et vous êtes dessus. Donc, voilà les amis, et pas les amis. Donc, ce chapitre, je ne suis pas exégète, je commente et pas plus que ça. Il me semble important, je vous propose d'écouter ce Saint Matthieu, chapitre 24. Parce que je pense que nous avons à méditer par rapport à ce qui est en train d'arriver. Voilà, on médite sur la suite des événements. Je vous l'ai dit en début de lecture, Jésus ne plaisante pas. Il annonce la destruction du temple en, je ne sais pas, entre 29 et 32, je ne sais pas. Et en 71, ça arrive. Qu'est-ce qui va se passer ? Je n'en sais rien. Nous avons la foi, l'espérance et la charité. Faisons confiance à Jésus qu'il ne va pas nous laisser dans les ténèbres qui veulent nous imposer des choses qui n'ont jamais été imposées aux hommes dans toute l'histoire de l'humanité. Penser que cela restera sans réponse de Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit, ce n'est pas raisonnable. Moi, je suis certain et je ne fais pas de voyance. La voyance est interdite. Nous n'avons pas le droit de chercher à voir l'avenir. D'ailleurs, Jésus l'a dit lui-même. Personne ne connaît la date. Personne ne connaît. Seul le Père sait. Mais c'est impossible que le Père, le Fils et le Saint-Esprit laissent faire une situation comme celle-là. Vous voyez ? C'est impossible. Donc, bien sûr, prions pour celles et ceux qui souffrent. Ne soyons pas indifférents à la souffrance de nos frères et nos sœurs. Déjà par obéissance au commandement de Jésus. Déjà par simple charité. Mais bien sûr, nous avons la charité en nous par ta grâce, Jésus, que nous avons reçu à notre Saint-Baptême. Donc, prions sans cesse pour celles et ceux qui souffrent, qui sont martyrisés, qui ont un chantage sur eux, démoniaque. Prions, prions sans cesse, les amis. Si vous n'êtes pas des amis, si vous pouvez prier aussi, dites à notre Père, dis-je vous salue Marie, pour celles et ceux qui souffrent. Suppions Jésus pour intervenir dans cette situation inédite. Ne restons pas sans rien faire. La prière est le plus efficace. La prière, c'est la chose la plus efficace à faire. Vous savez, avant que Saint-Jean d'Arc arrive, je ne suis pas en train de vous dire que ça va être Saint-Jean d'Arc saison 2. Je n'en sais rien du tout. Mais quand Saint-Jean d'Arc, avant que Saint-Jean d'Arc arrive, les gens se mettaient à genoux et faisaient des marches à genoux pour supplier Jésus de libérer la France. Car viol, vol, meurtre, les Anglais étaient partout, il n'y avait plus aucune sécurité. Les gens suppliaient Jésus d'intervenir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, je pense beaucoup à la prophétie de Marthe Robin. J'en ai beaucoup parlé déjà dans plusieurs vidéos. Je pense que cette prophétie est très sérieuse. Mais nous ne connaissons pas les dates. Et ce n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est prier. Prier, ne pas rester sans rien faire. Il faut prier. Prier, à moins que vous soyez satisfaits de la situation dans laquelle nous sommes. Je pense qu'on n'est pas trop nombreux à être satisfaits de ce qui se passe. Mais il y a une réponse, c'est la prière. On ne peut pas dire qu'on n'a pas été prévenus parce que Jésus nous a tout dit. voilà. Donc, nous sommes prévenus. Il faut agir en prière, en confiant la France, les Français, demander pardon pour l'apostasie, supplier Jésus d'intervenir pour libérer sa fille aînée de l'Église. Merci Jésus. Prends pitié de nous, Jésus. Amen. Courage les amis, Jésus a vaincu le monde. Le monde passera. Ta parole, Jésus, ne passera pas. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terre des démons, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patrone, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus. Amen. A bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison.